Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver après cette petite période de pause pour moi, ça fait deux semaines que je n'ai pas ouvert le jeu, j'espère que vous avez quand même été satisfaits du contenu qui a été mis en ligne, même si ce n'était pas tous les jours, voilà, j'avais essayé de faire au mieux durant mon absence, et là on est de retour après ce petit voyage en Afrique du Sud, alors ma foi c'était très 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 bien, on se retrouve pour continuer notre parcours sur notre carrière Pôle emploi, la carrière on a débuté sans rien, sans formation, sans expérience, sans diplôme, et où on est passé de la deuxième division à la première division slovaque, on repart à partir d'aujourd'hui sur un rythme de vidéo quotidienne, j'espère que la hype n'est pas redescendue de votre côté, en tout cas moi j'étais impatient d'ouvrir le jeu et de me replonger un petit peu dans cette carrière, on va pouvoir reprendre en douceur puisqu'aujourd'hui on va attaquer avec un tour de coupe face à une équipe de division inférieure, donc ça devrait être à notre portée. On va essayer de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, parce que c'est vrai que les résultats sont très difficiles, on savait qu'on allait souffrir en première division, mais peut-être pas à ce point, je pensais pouvoir essayer de m'accrocher quand même à autre chose. Tout le monde s'attend à une victoire, si on fait un petit peu le point. Effectivement, bon là aujourd'hui du coup Bernola, Covo, Trensin et Bistrica à venir. Et si on fait le point sur le classement, autant vous dire que c'est très très compliqué. Bon là on est en huitième du final, ça c'est plutôt intéressant. Si on passe, on jouera l'écart de coupe, c'est à notre portée, donc j'espère qu'on va se qualifier. Mais en championnat, vous voyez que c'est très difficile, le match face à Trensin va être incroyablement important. Ne serait-ce que pour venir à une distance raisonnable, sachant que vous êtes bien au courant qu'on a les groupes de relégation qui se jouera. Le championnat sera scindé en deux à l'issue des 22 premiers matchs. Donc là il nous reste huit matchs pour essayer de recoller le plus possible, pas se faire trop distancer, essayer de terminer dans ces eaux-là pour pouvoir jouer notre chance à fond et éviter la relégation. On va commencer par ce match de coupe, je pense que je vais faire un petit peu tourner. Quoi que peut-être pas. Non, on va voir. On va voir les états de forme des uns et des autres. Mais avec notre changement tactique, une équipe à cinq défenseurs, une équipe un petit peu plus solide. On va voir. On a juste la blessure de Luda à déplorer. Il est blessé trois, six semaines. Bon, de toute façon, on va le mettre sur le banc. Pour se remettre Kamil Kalash peut-être ? C'est de le remettre dedans ? Ou Ursi Zin ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop décidé. Peut-être garder Kalash en tant que joker. Alors, on va mettre des joueurs sur le banc. Voilà. On va partir comme ça. Mia Eli qui est blessé deux à cinq semaines, Luda trois à six semaines. Donc on va se passer deux points l'instant. On a Vrabel qui est un petit peu fatigué pour ce match. On va faire confiance à Mugo Veliroi. Voilà. Pourquoi pas ? Comme ceci. Benovic, Lianco. Ok. On va partir comme ça avec Ursi Zin ici. Je vais valider ça. On est parti, du coup, pour le match de coupe. On aura ensuite dix jours pour se reposer. Donc ce sera très, très bien. Ça va nous faire le plus grand bien. On va confier la causerie à l'adjoint. Et on est parti. Je pense qu'on va reprendre aujourd'hui avec un rythme de vidéo de trois matchs. Trois matchs. Je pense que c'est bien. Histoire de reprendre goût un petit peu au jeu. C'est parti. Allez. J'espère que pour vous, ces deux semaines n'auront pas été trop trop longues. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça ne pourrait pas mieux aller. Et on va profiter de la journée d'aujourd'hui pour enregistrer un petit peu d'épisode. Pour reprendre notre rythme. Allez. Vingt minutes. Toujours rien. Mais on a une domination de notre part. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Allez. Ou pas. On sait qu'on aura un petit peu moins d'occasion. Du coup, avec cette formation, ce sera un petit peu plus solide. En équilibré. Oh là là. Le ballon qui est passé. Radeki. C'est au-dessus. Et notre défense, malgré le fait qu'ils soient à trois, s'est fait un petit peu dépasser. Sur le coup. Corner de Yanko. Ah, c'est dégagé. Ça va revenir avec Shribik. Yanko. Yanko pour Mugo Véliroi. Pourquoi pas pénalty, non ? Allez, Odenert. Odenert qui progresse bien notre latéral droit dans un rôle un peu plus offensif. Cette fois-ci, à cinq arrières. Il y en a un peu de responsabilité. Benovic, Yanko. Qui va décaler Odenert. C'est bien vu. Le centre peut-être Mugo Véliroi. Mugo Véliroi. Alors qu'on est en pleine période de Coupe du Monde. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Du coup, moi j'ai commencé à la regarder en Afrique Sud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire aussi. On peut discuter de tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite. On se retrouvera sur Twitch, les gars, à partir de jeudi. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. C'est la reprise des vidéos pour moi. Et jeudi, à partir de jeudi, la nouvelle carrière qui débute. La nouvelle carrière qui débute avec le FC Twitch. Donc sur Twitch, n'hésitez pas à venir en direct, en live. Je vais mettre le programme à jour. Je live vrai. Je streamerai du coup jeudi, fin d'après-midi, début de soirée. Parce qu'à la réunion, j'ai trois heures de décalage avec vous maintenant. Voilà, n'hésitez pas. Sur Twitch, on pourra discuter aussi d'un coup du monde, de tout ça, de l'équipe de France. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Je suis plutôt rassuré. Mugo Véliroi à côté. Plutôt rassuré de ce qu'on a vu. Gros match hier entre l'Espagne et l'Allemagne. Beaucoup d'engagement. Moi, je voyais l'Allemagne essayer de redresser la barre. Mais ils sont encore décevants. Ce match nul, c'est un petit peu, je ne dirais pas volé. Parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais pour moi, l'Espagne était supérieure. Mais bon, ils se maintiennent. Ils sont encore en vie. Et ils jouent en leur qualif au dernier match. Allez, Zupa, sur le côté, le centre. Vertama, Chiliès, ce sera au-dessus. On ne sait pas, malheureusement, on ne les convertit pas toutes. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est bien. On va aller au vestiaire. Je suis content des frappes cadrées. Maintenant, les gars, il va falloir les mettre au fond. Allez. Oda Nert. Vers Shribikate est à côté. Ce serait bien une victoire assez large pour vraiment regagner en confiance. Et que les joueurs repartent un petit peu de l'avant. Gros haul. Yako. Allez, la tête. Il faut s'imposer. Radeki, c'est la deuxième fois déjà, les gars. Qui passe comme ça. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Avec 55e minutes, il va être le moment de faire des changements. Alors, Tamach, Chiliès, ce n'est pas un très bon match. On va mettre un peu Féère. On va sortir Oda Nert qui est averti. Ok. On va passer comme ça. Très bien. On a quoi ? On a Yanko qui est un petit peu fatigué. On va le sortir. On va faire rentrer Rhodes. On va sortir Benovic. On va faire rentrer Kierestes. Et Kamil Kalash. Voilà. On aura fait nos 5 changements. Écoutez, il n'y a qu'un 0. Mais... Alors, je dis ça. Mais bien sûr, retour de karma oblige. On va prendre un but. J'allais dire, on ne risque pas grand-chose dans ce genre de match. Mais voilà. Allez, bien dégager ça. Attention, ça va revenir quand même. Gros haul le centre, sûrement. Là, c'est à terre. Et bien, but. Pas but. Thomas Choura. Égalisation de Bernaud Lacovo. Et on va passer du coup en positif. On va passer en positif. Au Loub. Vers Zupa. Allez. Allez, il faut se réveiller les gars. Ce n'est pas bon. On a eu les occasions. Mais on n'a pas été réaliste devant le but. Il va falloir changer ça. Qui restait ? Et là, on n'a plus de changements possibles. Donc, il va falloir faire avec ce qu'il y a sur le terrain. Ah, Berek Ali. C'est mal donné ça. Berek Ali. Récupéré par Teplan. Oui, Rhodes. Le bon pressing. Faire vous Mugo Veliroi. Et doublé. Doublé pour notre attaquant. Mugo Veliroi. Allez, on reprend l'avantage de 1. C'est bien. Maintenant, il faut pousser. Essayez d'aggraver le score pour se mettre à l'abri. On ne sait jamais. Et puis, pour la confiance. Comme je le répète, c'est important. Très, très important. Chauvan. Resetka. Berek Ali. Berek Ali qui va ouvrir vers Kamil Kalash. Kubik. Ouais, le dégagement contré. Kalash. Va-t-il faire quelque chose ? Oui, le petit centre. C'est bien vu. Faire. Corner. Un sorti de but. Ok. J'ai l'impression que cette frappe est contrée. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, toujours la grosse domination. Mais seulement un but d'avance. Ce serait bien d'en mettre un deuxième, s'il vous plaît, les gars. Avec Zupa. Le centre. Pour Fer. Non, c'est dégagé. Rhodes. Kalash. Qui écarte sur Berek Ali. Berek Ali. Le petit centre. Mugo Véliroy. Oh là là. Ça dégage comme ça peut. Berek Ali. Le centre. Mugo Véliroy. Avec Kovac. Qui va saisir ce ballon. Et toujours de 1. Toujours, toujours de 1. 82ème minute. Allez, on appuie encore. Qui est resté. C'est vers Zupa. Zupa sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arriver à centrer. Mugo Véliroy tout seul. Et Fer en renard des surfaces. Qui vient pousser le ballon au fond pour son premier but de la saison. Enfin, il ouvre son compteur. Barnabas Fer. Lui qui a vraiment eu du mal à s'intégrer à notre équipe. Attention à ce corner quand même. Bien dégagé. Et Kalash qui va se battre. Kamil Kalash qui va progresser. Balle au pied. Allez, récupéré par Yako. Kalash qui n'a plus beaucoup de gaz. Du haut de ses 33 ans maintenant. Et heureusement que les adversaires sont maladroits. Shribik qui ouvre vers personne. Ce sera récupéré par Shoudi. Mais la boulette de Shoudi. Sur le bon pressing de Leroy. Et la parade de Kovac. Corner. Mugo Véliroy qui fait un énorme match. Et Barnabas Fer qui va tirer ce corner. Peut-être une passe D pour lui. Histoire de le remettre vraiment en confiance. C'est parti. Ah, c'est dégagé. Ça va revenir. Rhodes qui redonne à Fer. Fer le 103 d'une touche immédiat. Et elle est hors-jeu. Hors-jeu de Fer au départ. Qui ne se n'est pas remplacé après avoir tiré son corner. En tout cas, pas suffisamment. Avec Kalash qui ne nous a pas fait une très belle entrée. Je pense que c'est le crépuscule de sa carrière. A notre ami Kamil Kalash. On va dire qu'il nous a fait une super première saison. Pour nous permettre de monter. Voilà, c'était peut-être sa dernière grosse saison. Bon, c'est plutôt positif. Même si le match n'a pas été parfait. On s'est fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on voudrait tirer comme équipe ? Ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et Mugoveli-Roy, on va le féliciter bien sûr. On est très content de lui. On va avancer. On va voir les tirages au sort. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le tirage au sort des quarts de finale. Pas de la demi-finale, pas de la demi-finale. La demi-finale tire à le joueur du Chocombra. Pourquoi il tire la demi-finale avant le quart ? Mais bon. Ok, c'était un bug. Ok. Donc ça, c'était les deuxièmes huitièmes. Deuxième salve de huitièmes, en tout cas. Réunion avec les leaders d'équipe. Ils sont mécontentement. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Très décevant. Je dois reconnaître que... On va donner du temps de jeu. On va donner du temps de jeu à Kerestes, puisqu'apparemment, il n'est pas satisfait. Alors, en même temps, il faut qu'il s'attende à rester un joueur de rotation à Kerestes. Parce qu'on a meilleur que lui au milieu avec Benovic et Yanko. Et du coup, le fait de repasser dans ce dispositif, on ne peut pas non plus multiplier les milieux de terrain. On ne va pas répondre à ça. Ce n'est pas trop le moment. On n'est pas encore en période de mercato. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour la compédie qui fasse à Trensine. Match ultra important. On va voir si notre changement tactique va continuer à porter ses fruits. On verra si on continue à postuler à d'autres postes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce qu'on essaye de tenir la barre et de s'accrocher avec Préchauff ? Est-ce qu'on commence à regarder un petit peu des autres postes qui pourraient être intéressantes ? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à tout de suite pour la compo face à Trensine. Hop là, de retour. Juste pour vous dire, petite info, on a tiré. Donc, pour le quart de finale, le Tatran Mikulash. Tatran Mikulash, en quart de finale de coupe, qui est 9e actuellement du championnat. Donc, une équipe potentiellement à notre portée. Donc, pourquoi pas essayer de viser les demi-finales de coupe. Ce serait joli, sachant que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... Oui. Oui, oui. Bratislava n'est plus dans la compétition. Streda non plus. Tarnava non plus. On a quoi ? On a Zilina encore comme grosse équipe. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer de faire un beau parcours en coupe ? Pour l'instant, on n'en est pas là. On a d'abord notre gros match face à Trensine à l'extérieur. On fait la conférence de presse, on va dire des choses plutôt positives. On est prêt, on veut y aller. Et on a toutes nos chances. En tout cas, c'est un match extrêmement important. On va voir quelle équipe on va aligner. J'espère pouvoir aligner la meilleure équipe possible à l'équipe type, malgré la blessure de Luda. Notre petit jeune révélation au poste de numéro 10. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu ça. Tout le monde s'attend à une défaite face à Trensine, qui est quand même un club connu en Slovaquie, qui se retrouve en difficulté en championnat en ce moment. Écoutez, nous, on ne va pas s'occuper de ça. On va essayer à tout prix d'aller chercher les 3 points. On en a besoin. Impérativement besoin. Et ce serait bien qu'avant la trêve, il nous reste 4 matchs, je crois, de championnat, si je ne dis pas de bêtises. 4 matchs de championnat avant la trêve. Il faudrait qu'on arrive à prendre au moins 4 points. Ce serait bien. Une victoire à nul, ce serait beau déjà. Allez, c'est parti. On a, du coup, tout le monde qui est apte. Tous ceux, en tout cas, que j'avais ciblés. On va laisser Vrabel ici. Tamashiliès peut-être, mettre Feher. Peut-être tester un petit peu Feher. Pourquoi pas. Avec Ursis in en 10. Benovic, Yanko. Yanko qui est en test physique, mais on va le laisser sous le terrain. Pourquoi pas sortir Reset K et faire jouer un petit peu pré-cop, puisqu'il souhaitait un peu plus de temps de jeu. On va essayer ça. On va essayer ça et du coup, passer un peu Reset K ici. et du coup, faire ça, je ne sais pas trop. J'hésite, j'hésite. Allez, on va faire ça. Reset K, Précop, Shribik. Allez, on va leur faire confiance. on va jouer sur, on va parier sur les automatismes et l'amitié entre ces joueurs-là. En tout cas, le fait qu'ils jouent ensemble depuis suffisamment longtemps, on va faire face à un 4-3-3 du côté de Trensin. Et coup, frondant, je reviens tout de suite pour Trensin. C'est réparable. Boulou Moussa, on espère qu'il ne va pas le mettre dans sa petite lucarne ici. Ouah, qui frappe le poteau. Vous avez entendu le bruit du montant sourd. Oh là 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 là. On a eu chaud, on a eu chaud. Allez, allez, il faut tenir les gars, il faut tenir. Yem. Avec Suleyman. Suleyman, il va sûrement centrer et il se remet sur le pied gauche petite passe à Yem. Le centre pour eux. Ouh là 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 là. C'est juste à côté mais notre gardien semblait dessus. Allez, il faut sortir un peu la tête de l'eau, les gars. On va prendre un peu le contrôle du ballon alors que c'est encore un coup franc pour Trensin. Second poteau, ça va être récupéré par Faire. Mais Faire prend le temps de contrôler, t'es tout seul, mon grand. Prend le temps de contrôler au lieu de dégager bêtement là. On se débarrasse un peu trop du ballon, malheureusement. Suleyman, sur son côté droit, qui va transmettre à Yem. Yem pour Suleyman, Suleyman en retrait. L'Avrinchi qui se sera au-dessus. Et pour l'instant, on souffre dans ce match mais on ne cède pas. Allez, on va essayer de voir du positif où on peut. Alors qu'on a la blessure de Faire, malheureusement. on va y remédier tout de suite pour que ça s'aggrave. Possible, il est sur au genou pour lui. Et l'entrée de Tamash Iliès du coup en remplacement de Barnabas je fais. Coucou, Tcha. Mazanovski. Oh oui, la belle, le bon jaillissement de Zupa. Il a vu Vrabel. Aïe, 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 Vrabel qui n'a pas réussi à passer devant le défenseur pour conclure cette action. C'était bien joué de la part de Zupa. la bonne lecture, le bon jaillissement. Ah, et derrière on prend un but. Un but de la tête sur ce coup franc bien tiré. Et au bout d'un moment ça devait finir par rentrer pour Trensin. 2, 1-0 pardon. Ouverture du score. Allez, c'est bien, il faut reprendre un peu la balle. Pré-Cop. Pré-Cop vers Vrabel. Vrabel de la tête, la déviation, ce sera pour personne. Dégagement. Et attention à Zango. A Zango qui va filer tout seul. La Zango et Risca qui se saisit du ballon. Est-ce qu'on passerait pas avec peut-être un milieu offensif plutôt d'attaque. Et un petit Mezzala d'attaque. Du côté de Benovic. Pour essayer un petit peu de reprendre l'ascendant. Voilà. Essayer d'avoir un peu plus de présence dans la surface adverse. Shribick qui écarte, c'est bien joué vers Odenert. Pré-Cop. Vers Vrabel. Déviation de la tête de Vrabel. Yurcizin. La petite passe vers Ilièche qui décale Benovic. Qui décale Zupa. C'est bien joué tout ça. Yurcizin. Yurcizin. À la réception de ce centre de Zupa qui fait un super match notre latéral gauche. Alors on le voit pas sur la note mais en tout cas on a vu deux très belles actions de sa part. Et à la deuxième qui se conclut par un but. Un beau jeu de passe. Un appel sur le côté. Et Yurcizin qui n'était pas hors jeu au contraire de de Vrabel. Et ça fait un partout. L'égalisation qui fait du bien. Allez, on pose un peu le pied sur la balle. Ça aussi c'est positif. Zupa vers Benovic. Attention, le ballon récupéré. Azzangola frappe. Eriska qui finalement se saisit du ballon. Grosse domination de Trenzin. Grosse, grosse domination de Trenzin. On peut s'estimer heureux d'être un partout. Allez. C'est l'occasion de prendre notre revanche les gars. Je vais essayer de les piquer un petit peu les joueurs. On va aussi les encourager. Attention à Tizek. Lavrinci, Galjos. Allez, Odenaert la récupération mais quand même attention. Allez, Zupa loin devant. Vers Ilièche. Oui, c'est bien joué. Une touche de balle. Yurcizin. Oh, peut-être. Peut-être le hold-up. On va passer en prudente. Peut-être le hold-up. Avec ce doublé de Yurcizin. Magnifique. Zupa le grand dégagement. Ilièche de la tête. Vrabel en une touche. C'est superbement joué. Ce n'est pas forcément le football qu'on a envie de voir mais en tout cas l'action a été rondement menée et ça fait 2-1. On va essayer de s'accrocher à ce résultat. Schribik. Pas de conneries sur cette remise en jeu. Yonko vers Ilièche en profondeur. Tamash Ilièche il ne l'aura pas mais le dégagement est intercepté par Zupa. Yurcizin. Petite passe. Aïe, 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 aïe. Ah, ça aurait été bien de le mettre celui-là. Ilièche qui manque peut-être le plus facile à 2 mètres de la cage qui trouvera le gardien. Après, la sortie de Koukouka. Koukouka peut-être. On prononce, j'imagine. 60e minute. Peut-être commencer à réfléchir au changement. Peut-être Odenert qui ne fait pas un superbe match. Allez, Abou Moussa en profondeur vers Yem. Oh, eh bien, heureusement, son centre n'était pas bien ajusté. Et Tamash Ilièche qui va peut-être réussir à faire quelque chose. Zupa qui est trouvé. Vra-Bénan. Benovic, c'est bien joué. Ça va revenir. Attention. Kmet. Kmet qui part tout seul. Attention, il faut l'arrêter peut-être. Oh là 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 là. Chevauchée en solitaire de Kmet. Et remplacement de Odenert. par notre ami Bérékali. Denis Sianco qui ne fait pas un... Oh, Benovic plutôt. Benovic qui n'est pas très bien là. Hop, on va le repasser milieu axial de soutien. Nathan Rhodes avec Denis Sianco. Non, je crois que c'était Carilero plutôt. Carilero de soutien. Ouais. Écoutez, on va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est pas mal. Pas trop changer. Pas perdre pour l'instant cette alchimie qui tient. les deux entrants qui font leur arrivée. Et le corner qui n'a rien donné, j'ai l'impression. Un nouveau corner Abdoul Moussa. Oui, la bonne sortie de Rizka qui rassure tout le monde. Allez, on va féliciter l'équipe. C'est bien. Berekali vers Rabel. C'est bien. C'est dommage. C'était bien tenté. Il faut être à la réception. C'est bien avec Rhodes. Allez. Yanko. Pas perdre le ballon ici. Précop. Petit ballon vers Yurtsizine. Ce sera intercepté. Et attention Abdoul Moussa. Abdoul Moussa. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il a complètement raté. 70ème minute. Coup franc d'Abdoul Moussa. Encore, encore lui. Qui cette fois... Ouh là 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 là. Bien arrêté par Rizka et corner tiré par Abdoul Moussa encore. Et la pression qui s'accentue sur notre but. ça va revenir. Vrabel. Vrabel qui va essayer de récupérer le tac qui ne donnera rien. C'est bien. On tient. On est solide. Oh là là là. Oh là là. C'est dur. C'est dur. Allez. Changement Yanko. Kereshtes. Vrabel. Leroy. Il va falloir essayer d'avoir de la profondeur sur cette fin de match. Pourquoi pas. Il va essayer de mettre un petit but en contre. Mais d'abord défendre. Mais j'avais dit d'abord défendre. Allez là 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 là. Madou qui vient nous punir. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que notre gardien était gêné. On va revoir le ralenti. Ah mais il est absolument seul. C'est quoi ce marqueur ? Oh il est gêné. Notre gardien gêné par Oli. Le pouce. Il ne peut pas plonger. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. On se peut voler. Ah c'est dommage. C'est dommage. Clairement on ne mérite pas. On le sait que la victoire n'était pas méritée mais on pouvait s'y accrocher. On va quand même ramener un point de Trensine. Allez on a obtenu un résultat sans être à l'automère de niveau ça c'est clair. On ne va pas non plus trop leur passer la pommade et les caresser dans le sens du poil quand ils ne font pas des bonnes prestations il faut savoir le dire. Ce n'était pas parfait aujourd'hui mais c'est toujours un point de prix. Toujours un point de prix. Allez Dior Cizine on va le féliciter parce que lui par contre il a fait un très très bon match. Toujours pas de victoire en 8 rencontres ça commence à faire beaucoup et là on ira jouer prochain match on va se retrouver pour la compo d'ailleurs je vérifie quand même que le quart de coupe ne s'est pas mis ici non le quart de coupe s'est posé en mars on va se déplacer à Bistrica donc on a une semaine je vous retrouve pour la compo d'équipe à tout de suite. Allez c'est parti c'est maintenant j'ai l'impression que chaque match est plus difficile que le précédent chaque match est une finale et aujourd'hui c'est Bistrica qui se présente on se déplace du coup chez eux et on va essayer encore de faire un résultat je dis ça à chaque fois on s'attend à une défaite on a été raché un nul alors que tout le monde s'attend à une défaite on va voir aujourd'hui ce qu'on est capable de faire on a Shribi qui est blessé qui va être absent un petit moment on va remettre au loop du coup hop hop voilà là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe voilà remettre Karla sur le banc peut-être mettre un Tamashiliès devant et partir comme ça partir comme ça avec au loop pré-cop pré-ZK allez j'espère quelque chose j'espère une réaction j'espère je ne sais pas peut-être dans la foulée l'esprit combatif dans la foulée du match précédent on a quand même quand même réussi à ramener quelque chose même si c'était dur alors peut-être peut-être match face à Bistrica et tout de suite ça commence avec une occasion pour nos adversaires avec Boda le centre on va encore souffrir j'ai l'impression dans ce match Gedi Zaloumenski Fasco Zaloumenski ouais c'est bien c'est bien ZK la bonne couverture attention quand même Enyart Odenert qui dégage sur le côté mais ça va revenir PolyFK le pénalty qu'on s'est dépassé Yanko ça commence mal ça commence mal et Fasco qui vient conclure ce péno et tout de suite nous mettant la difficulté on va passer en positive aïe 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 ça commence très mal et déjà un 0 pour Bistrica dès le début de match ça pouvait pas plus mal débuter aujourd'hui et nos adversaires qui vont appuyer encore allez Vrabel pré-cop c'est bien la récupération maintenant faut essayer de construire quelque chose Yanko loin devant Vertamash Ilyesh ça va être dégage et récupérer par Zupa Zupa la profondeur qui est trouvée Ilyesh Ilyesh il va jouer un retrait sur Zupa Zupa oui Vrabel après cette frappe contrée qui vient s'imposer de la tête le grand Andrei Vrabel on peut souffler il nous remet dans le match on va rester en positif ça a l'air de porter ses fruits allez pas renier ne pas non plus baisser son pantalon devant un adversaire comme ça allez on peut faire je dirais pas qu'on peut faire jeu égal mais on peut au moins essayer de se mesurer à eux pas faire preuve non plus de sentiment d'infériorité trop même si c'est vrai qu'ils sont un cran au dessus clairement sur le papier toutes les équipes de championnat d'ailleurs il faut tenter notre chance il faut pas avoir peur pré-cop allez Polly FK attention le sort pour Boda c'est à côté ce sera à côté heureusement on va se diriger vers la mi-temps si on a ce score de 1 par 2 ce serait pas mal ce serait déjà pas mal Oloob qui va décaler Odenert c'est bien joué Odenert se trouve un petit peu seul il faut pas qu'il perde le ballon c'est bien il va trouver Yanko en relais malheureusement c'est récupéré par l'adversaire allez le bon repli immédiat ça c'est bien mais par contre on se fait trop facilement transpercer là c'est pas possible la frappe qui finira juste à côté allez mi-temps mi-temps on peut souffler un coup si encore on ramène un point c'est toujours pas mal mais je pense qu'il y a mieux à faire je pense qu'il y a une victoire à aller chercher nos joueurs peuvent le faire on va les encourager et là dans les stats on n'est pas si mal que ça allez allez les gars allez les gars il va être temps de faire des changements à la 70ème avec Denis Sienko qui n'est pas forcément au top on va faire rentrer Rhodes il nous a fait une bonne rentrée après Copke qui avertit on va faire rentrer Kerestes Zupa Berekali même si Zupa a fait un bon match et je vais tenter le Mugoviliroy je vais tenter le Mugoviliroy le coup de poker avec pourquoi pas un exploit même si là on n'est pas trop mal dans les stats allez allez les gars jusqu'au bout allez mais j'avais dit jusqu'au bout mais attention par contre il faut aussi essayer de conserver ce score pour ne pas prendre un second but attention Camerle c'est au dessus heureusement il a manqué sa frappe et on se dirige tout droit vers un match nul ok on n'aura pas perdu aujourd'hui ça c'est le point positif mais malheureusement on continue à faire du surplace en championnat on ramène point par point on grappille des choses on grappille on grappille malheureusement c'est toujours pas suffisant de toute façon toujours en groupe de relégation mais il faut qu'on arrive à combler notre retard le plus possible avant de débuter cette phase là il a mis le coup là jusqu'après un 6-1 notre futur adversaire en coupe et ça ça doit leur piquer un petit peu bien mais écoutez moi je vais sauvegarder la partie de mon côté ah on a un problème potentiel avec Kalash on va régler ça on va régler ça qu'est-ce qu'il nous dit il voulait me parler je suis censé être un joueur vedette ouais t'es plutôt un joueur de rotation maintenant Camille ah c'est bien il s'en satisfait ça c'est cool écoutez la partie sauvegardée qu'est-ce qu'il nous reste à voir prochaine vidéo du coup demain je pense qu'on fera les deux derniers matchs de championnat en espérant ramener une victoire ce serait bien au moins d'un des deux matchs on va voir ce qu'on est capable de faire ensuite petit bilan trêve et vous en avez l'habitude petit mercato même si notre marge financière est plus que limitée elle est même inexistante clairement on n'a aucune possibilité je vais quand même regarder un petit peu dans le bureau des emplois tout ça tout ça on va faire un peu de point n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous souhaitez qu'on termine la saison au tatrame préchauffe ou si on file si on file ailleurs voir si on a la cote un petit peu tester notre cote de popularité dans notre club à voir n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'oubliez pas jeudi sur Twitch début de la nouvelle aventure début de la nouvelle carrière on sera ensemble beaucoup plus d'interactions sur Twitch n'hésitez pas à venir ça me ferait extrêmement plaisir de vous accueillir sur le live de mon côté je vous dis à demain et passez une bonne soirée